Edith Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Applaudissements Je vais commencer par une question au public. Qui connaît le problème des algues bleues ? La majorité d'entre vous. On est tous d'accord que c'est un problème sérieux. Personne n'a envie de boire de l'eau contaminée par les algues bleues. Personne non plus n'a envie de nager dans un lac contaminé par les algues bleues. N'est-ce pas ? Alors ne soyez pas dessus, aujourd'hui je ne veux pas vous parler des algues bleues. Mais au contraire, je vais vous parler des causes, et la cause principale qui nous induit à ce problème-là. Et cette cause, c'est ce que j'ai appelé la crise du phosphore. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de cette crise du phosphore ? Tout simplement parce qu'il n'y a personne qui en parle. Et j'aimerais qu'à la fin de ma présentation, que les citoyens, que le public soient conscients de cette crise-là et de ce problème-là. Alors le problème, malheureusement, c'est que je pose la question de pourquoi est-ce qu'on est rendu ici avec les algues bleues ? Le problème est montré, donc vient dans notre agriculture. Dans notre agriculture qui utilise des engrais, des fertilisants chimiques. Pourquoi est-ce qu'elle utilise des fertilisants chimiques ? Tout simplement pour aider les plantes à croître et pour avoir un meilleur rendement. Le problème, malheureusement, que ceci va engendrer un problème environnemental, donc sans précédent. Alors on va faire un petit cours de biologie végétale, donc avant de commencer. Alors une plante, qu'est-ce qu'elle a besoin pour pousser ? Alors une plante, tout simplement, a besoin de la lumière, il a besoin de CO2, mais plus important que ça, elle a besoin d'un nutriment qu'il va aller épuiser à l'intérieur du sol. Entre ces nutriments, donc il y en a plusieurs éléments chimiques essentiels, le phosphore, l'azote et le calcium. Alors ces racines vont aller épuiser ces ressources-là. Et aujourd'hui, je veux plus me focaliser sur un problème majeur qui est relié au phosphore. Pourquoi le phosphore exactement ? Parce que c'est l'élément qui est le plus problématique. Alors vous allez voir qu'à la fin de ma présentation, quels sont donc ces problèmes-là et où est-ce qu'on est rendu présent. Alors le phosphore, comme je l'ai dit, c'est un élément chimique, un élément qui est essentiel à la vie. Et ça c'est très important, j'aimerais que tout le monde comprenne exactement l'enjeu du phosphore. Le phosphore est un constituant principal de plusieurs molécules, de nos molécules, des molécules de la vie, pour les connoisseurs, c'est la communication cellulaire se fait à base du phosphore, phosphorylation, déphosphorylation. Nos structures, les membranes des cellules sont à base du phosphore, donc on parle des phospholépées. L'énergie dans notre corps, de tout ce qui est vivant, l'ATP, c'est à base du phosphore. Encore plus important, le phosphore est un constituant principal de l'ADN. Alors que tout le monde connaît, comme vous pouvez le voir ici dans cette image. Alors quand on parle de l'ADN, c'est notre patrimoine génétique, c'est extrêmement important, et c'est le phosphore là encore, c'est un joueur principal. Alors maintenant, où est-ce qu'on va aller chercher ce phosphore ? Le phosphore, pour nous, donc nous les humains, on va aller chercher, comme je vous l'ai expliqué tantôt, les plantes vont aller l'épuiser à l'intérieur du sol, donc par le biais de l'eau. Après, ils nous ont transmis via ce qu'on mange, des plantes, des végétaux, des fruits, des légumes, mais aussi des œufs, de la viande et du lait. Effectivement, nous les humains, il y en a qui mangent mieux que d'autres, il y en a qui sont plus heureux que d'autres. Et maintenant, on regarde dans cette image-là qui parle d'elle-même, donc l'agriculture moderne, ou bien ce que je vais appeler aussi l'agriculture intensive. L'agriculture intensive est basée sur les fertilisants chimiques, sur les engrais. Sans les engrais, on n'arriverait pas à une production suffisante pour nourrir tous les humains. Et en parlant des humains, présentement, on est 7 milliards d'humains sur la Terre. Dans moins de 40 ans, on serait 9 milliards. Et la question est simple. A-t-on suffisamment de phosphore pour nourrir nos générations futures dans ces comptes-temps ? Alors, pour comprendre ces enjeux-là, où est-ce qu'on va aller chercher le phosphore ? Alors, je vous explique. Alors, encore un paracétal avant d'arriver là. Supposons maintenant qu'on utilise une dose de phosphore à 100 %. Sur ce 100 % de phosphore-là, 15 % s'en va à la plante et 85 % est perdu. Il suffise dans le sol. Il va finir son parcours dans les lacs. Des lacs, plus de phosphore, problème des algues bleues. Alors, vous allez voir ici, vous allez me dire, il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui n'est pas logique. On met 100 % de phosphore et 15 % s'en va à la plante. Vous allez me dire, c'est du gaspillage. Oui, c'est du gaspillage. Encore pire que ça, ça coûte très cher. Alors, personne n'a envie de jeter son argent par les fenêtres. Malheureusement, c'est ce qui arrive présentement. Sur une dose de phosphore, 80 % sont perdus. Alors maintenant, notre agriculture moderne est basée sur l'apport du phosphore. Il faut en mettre parce qu'à peine 15 % qui s'en vont à la plante, tout le reste est perdu et il faut en mettre de plus en plus. Alors maintenant, où est-ce qu'on va aller chercher ce phosphore ? Le phosphore, tout simplement, on va aller chercher à partir des mines. Ce que vous avez ici, c'est un article extraordinaire qui a été publié à Nature en 2009, qui a commencé vraiment à parler sur la crise du phosphore, le problème du phosphore, sur un nutriment essentiel à la vie qui est en train de disparaître et personne n'en parle. Et tout le monde est d'accord, des politiciens, des scientifiques, qui sont d'accord qu'on se dirige vraiment vers une crise du phosphore. Et ce que vous voyez ici, c'est une mine à ciel ouvert aux États-Unis. Et pour vous donner une idée de grandeur et de la taille de cette mine-là, regardez en haut, à droite, la petite grue que vous voyez. C'est une grue qui est géante. Donc ça vous donne vraiment un petit peu la taille de cette mine. Donc on va aller chercher ce phosphore à partir des mines. Et si je fais une comparaison avec du pétrole, le pétrole, effectivement, il y a une crise, on parle, on parle des réchauffements climatiques, mais on ne parle pas de la crise du phosphore. Alors si je prends encore le problème du pétrole, le pétrole, on peut le remplacer. On peut utiliser les biocarburants, on peut utiliser l'énergie solaire, on peut utiliser l'hydroénergie, mais le phosphore, c'est un élément essentiel, indispensable à la vie. On ne peut pas le remplacer. Alors maintenant, où est-ce qu'on est rendu avec les réserves mondiales du phosphore ? Donc cette courbe vous montre un petit peu où est-ce qu'on est rendu présentement. La courbe en noir nous montre les prédictions où est-ce qu'on est rendu. En 2030, on va atteindre le pic. À la fin du siècle, il y en aura plus. Les courbes en pointillés nous montrent où est-ce qu'on est rendu présentement. Alors effectivement, ça coincide juste en 2030. Je vais être à la retraite en ce moment-là. Mais on se dirige effectivement dans un problème vraiment qui est majeur. Et c'est ça que j'aimerais que les gens prennent conscience de ce problème-là. Alors, a-t-on une solution ? Comment est-ce qu'on va faire ? On se retrouve dans un paradoxe. On va avoir de moins en moins. En 2050, on serait 9 milliards. Et selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en 2050, il faut doubler la production agricole qu'on a aujourd'hui. Alors d'un côté, moins de phosphore, il faut produire plus. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc on se retrouve vraiment devant un paradoxe. A-t-on une solution ou bien une alternative qui va permettre d'optimiser l'utilisation du phosphore ? Rappelez-vous que 80 % qu'on va mettre, il sera perdu. Alors la solution que je propose aujourd'hui est tout simplement une solution qui existe depuis très longtemps, bien avant que les plantes existent sur Terre, qui est un petit champignon microscopique, très mystérieux, très simple et extrêmement complexe. Et depuis plus de 16 ans, ce petit champignon m'a impressionné. Il m'a attiré en fait, il m'a amené à approfondir mes recherches. Et c'est un modèle que j'utilise pour mes recherches, pour l'étudier au laboratoire. Alors ce champignon-là, il va vivre en symbiose avec les racines. Alors quand on parle de symbiose, c'est une association bidirectionnelle. Les deux partenaires en profitent et on appelle donc cette association-là une mycorhize. Alors la mycorhize, je vais vous expliquer ici. Vous voyez donc une racine du blé, une des plantes donc la plus importante au monde. La racine toute seule va aller chercher du phosphore. Mais elle va aller chercher du phosphore, oui. mais à peine le 1 mm qui va entourer cette racine. Au-delà de 1 mm, la racine est inefficace. Elle ne peut pas aller chercher du phosphore. Imaginez maintenant le champignon. Le champignon, il est minuscule, il est microscopique. Il a une croissance beaucoup plus rapide. Il a une habilité beaucoup plus efficace pour aller chercher du phosphore. Elle va s'étendre au-delà de cette zone exploitée par la racine pour aller chercher du phosphore. Je n'ai absolument rien inventé. C'est une biotechnologie qui existe depuis 450 millions d'années. Et ce champignon-là, il a tout simplement évolué et été adapté pour aller chercher le moindre coin de phosphore pour l'exploiter, pour le rendre disponible à la plante. Alors maintenant, sur cette racine-là, dans le rayel, vous voyez une racine de la carotte. Vous voyez le champignon très très fin avec ses filaments. Et quand on le regarde de près, ce champignon, il va pénétrer de façon gentille. Donc il va se proliférer entre les cellules à l'intérieur de la racine. Et au bout d'un certain moment, il va pénétrer à l'intérieur des cellules et il va commencer à former une structure typique qu'on appelle « herbuscule ». Et cette structure, tout simplement, va permettre d'augmenter considérablement l'interface d'échange entre le champignon et la plante. Et c'est par cette structure-là qu'il va y avoir des échanges. Et c'est un échange qui est donnant-donnant. Je te donne le phosphore et tu me nourris. Donc c'est vraiment une véritable symbiose. Alors maintenant, si je reprends le même graphique, on va utiliser une plante avec une mycorhize. Et au lieu d'utiliser une dose de 100 %, je vais la réduire à 25 %. Alors sur ces 25 %, vous allez voir, la grande partie va en profiter à la plante, soit plus de 90 %. Très peu vont se fixer au niveau du sol, de façon naturelle, parce qu'ils vont se fixer sur des agneaux. Et encore plus, dans certains cas, on n'a même pas besoin de mettre le phosphore. Si vous vous rappelez des graphiques que je vous ai montrés tantôt, 85 % vont se perdre dans le sol. Oui, ils vont se fixer, mais les plantes, elles ne peuvent pas y avoir accès. Même s'il est présent dans le sol, elles se forment insolubles. Et la plante, ce qu'elle peut aller chercher, c'est uniquement les formes qui sont solubles. Le champignon, lui, il est capable d'aller solubiliser cette forme insoluble et le rendre ainsi disponible à la plante. Alors pour vous convaincre, donc ça c'est vraiment une image qui parle d'elle-même, ce sont des essais en champ dans une production de sorgho. Donc vous avez d'un côté, donc à droite, on a utilisé de l'agriculture conventionnelle avec une dose de phosphore à 100 %. De l'autre côté, on a réduit une dose à 50 %. Et regardez le rendement. Avec une dose qui est faible de 50 %, on a un meilleur rendement. Donc pour vous montrer, c'est quelque chose qui fonctionne et qui marche. Et dans certains cas, notamment à Cuba, au Mexique, en Inde, on peut réduire à 25 %. Et dans plusieurs cas, on n'a même pas besoin d'en mettre. Parce qu'ils sont adaptés d'aller chercher vraiment l'épuiser de phosphore à partir du sol. Alors là encore, c'est un autre exemple. Dans une production d'ici au Canada, donc sur le soya, vous voyez donc dans un champ, dans lequel on a utilisé mécorhize et un champ où on n'a pas utilisé mécorhize. Et dans ce cas-là, il y a vraiment un meilleur rendement visible. Donc c'est sur l'index de couleur, donc du bleu, on a un meilleur rendement. Du jaune, on a moins de rendement. Et le carré, le rectangle en noir, donc c'est la parcelle à partir de laquelle on a ajouté la mécorhize. Alors autrement dit, la mécorhize, comme je l'ai dit, je n'ai rien inventé. Donc ça existe dans la nature depuis 450 millions d'années, qui ont aidé même les plantes à se diversifier de nos jours. Encore, donc ce n'est pas quelque chose qu'on est en train de tester au laboratoire. La mécorhize existe, elle fonctionne, elle est produite à l'échelle industrielle, elle est commercialisée à travers le monde. Et le problème qui se pose, c'est que les gens ne sont pas conscients de ça. Et encore, les producteurs et les agriculteurs ne connaissent pas ce problème-là. Alors on a vraiment une technologie qui fonctionne, et c'est une technologie, si on l'utilise et qu'on l'exploite correctement, on va permettre tout simplement de libérer la pression qu'on exerce présentement sur les réserves mondiales du phosphore. Alors effectivement, pour finir, je suis un scientifique, je suis un rêveur. Alors je suis passionné, et si vous me posez la question, quel serait mon rêve quand je vais prendre la retraite ? Effectivement, quand on va arriver au pic du phosphore, mon rêve, ce serait qu'on utilise un label avec mécorhize, que mes enfants ou mes petits-enfants vont acheter dans le marché et qu'ils soient marqués « Produits par des mécorhizes ». Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Merci.